Il y avait une concurrence, mais à un moment donné, moi je suis... Et la personne qui a réussi à démêler tout ça, c'est Éric Guéretz. Il vient me voir, il m'a dit... Il y a plein de fantasmes malsains qui sont nés au moment de la passation comme ça, où on décrivait une amertume de ta part, où il y avait plein de choses qui sont apparues dans la presse. La réalité des faits, c'est quoi ? Parce que là, quand on vous entend vous, c'est qu'il y a eu une relation tout à fait normale et bienveillante au départ. Il y avait une concurrence, mais à un moment donné, moi je suis blessé, lui il fait sa saison. Et il n'y a jamais eu d'amertume. C'était juste compliqué et la personne qui a réussi à démêler tout ça, c'est Éric Guéretz. C'est un entraîneur qui a une qualité de gestion de groupe qui est incroyable. Il vient me voir, il me dit, écoute Cédric, tu as toujours été bon ici, tu as été blessé. Dans la logique, tu devrais jouer parce que tu ne mérites pas de ne pas jouer. Et en même temps, j'ai un gardien comme Stéph, qui me fait une saison incroyable, mais que je ne peux pas enlever non plus, qu'est-ce qu'on fait ? J'ai dit, non, mais je comprends tout à fait. Ce n'est pas de l'amertume, je n'ai jamais eu d'amertume, Stéph non plus. On avait juste tous les deux envie de jouer notre meilleur football dans un club où on était. Mais rapidement, moi je le comprends. Ce n'est pas de l'amertume, c'est juste de la déception. Je ne vais pas reprocher un gars d'être super bon. Et la preuve en est, c'est qu'on s'est suivi toute notre carrière ensemble. À se croiser tout le temps, à jouer contre. Et le temps a fait que, bien sûr que non, il y avait beaucoup de choses qui se disaient autour. Parce que, voilà, ça fait partie de l'environnement de ce club. Mais il n'y avait pas d'amertume. La preuve en est, c'est que je prends rapidement la décision de me dire, il ne faut pas que je traîne en fait. De toute façon, Stéph il est là. Moi, je ne veux pas être second gardien. On prend rapidement la décision avec Pape Diouf à cette époque-là, de dire, c'est Drey qui s'en bat. Moi, ce que j'en retiens, c'est le foot et c'est l'OM. À chaque fois que tu touches du doigt le rêve ultime qui était pour toi de jouer à l'OM et d'être numéro un à l'OM, il y a toujours quelque chose qui vient de nulle part ou pas, mais qui vient pour perturber ça. Ce qu'il faut se dire, c'est que je remette ça dans le contexte. J'avais déjà oublié une chose aussi qui était très importante à ce moment-là. Ce mercredi-là, on a le tirage au sort de la Ligue des Champions. Et en même temps, je reçois une pré-convocation en équipe de France. Oui, en plus. Donc, je sais tout ce que je perds, tu vois. Oui, il se passe toujours un truc, mais cette fois, c'est fini. Je le sais. Je sais que moi, de toute façon, là, je n'ai plus le temps à perdre. Je prends cette décision de partir. Alors oui, je ne toucherai jamais le but parce qu'à un moment donné, c'est comme ça, mais il faut prendre une décision. Pour moi, c'est partir. Il n'y a plus aucun intérêt à rester à Marseille. C'est un club qui n'est jamais stable. On le sait et on cherche toujours des nouvelles choses et bien à eux parce que Steve, il a fait une histoire à Marseille qui est incroyable. Et tant mieux pour Marseille, tant mieux pour lui, surtout. Il n'y a jamais eu de regrets par rapport à ça. Je le savais, donc j'étais prêt plus ou moins à me dire il faut que j'explose. Mais après, ça faisait longtemps. En même temps, je n'ai pas joué longtemps, mais en même temps, je suis resté longtemps dans ce club. Donc, je savais qu'à un moment donné, il allait arriver un moment où il faut que je change de direction.